La Gmar ici vient traiter le cas d'un léchi qui n'a pas été formé avec l'intention, il n'a pas été placé avec l'intention de s'en servir comme un léchi. Il était déjà là, et maintenant quand je regarde mon mavoi, je vois qu'il est à l'entrée du mavoi, j'ai un léchi. J'ai un bâton à l'entrée du mavoi qui pourrait me servir de léchi. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon ? Selon Abayé c'est bon, selon Rabat c'est pas soule, c'est pas un bon léchi. Gmar dit que dans le cas où on n'avait pas prévu avant Shabbat de se servir de ce léchi comme un léchi, de ce bâton comme un léchi, tout le monde est bien d'accord que c'est pas soule, on ne peut pas s'en servir comme un léchi. La discussion n'est que dans le cas où avant Shabbat déjà j'ai prévu de me servir de ce bâton là comme un léchi, c'est là où selon Abayé c'est cachère, selon Rabat c'est pas soule parce qu'il n'a pas été formé pour ça. La Gemara dit encore, la Gemara prouve de Mishnaya, de Braithoth, que en ce qui concerne des méchithoth en général, des barrières quand il est question de faire une barrière, une méchithoth, là-bas tout le monde est d'accord, même Rafa sera d'accord que je peux me servir d'une barrière qui a été construite sans l'intention de s'en servir en tant que séparation ici entre un domaine et un autre. Alors, dès que la barrière était déjà construite, elle est déjà là, c'est bon. La discussion n'est que à propos du léchi. Est-ce que le léchi c'est comme une barrière ? Donc selon Abayé, le léchi c'est une question de séparation de barrières, donc je peux me servir même d'un léchi qui était déjà là. Tandis que selon Abayé, le léchi c'est une question de héker, de rappel, attention tu vas rentrer ici dans un mavoi, c'est différent du Rishut Arabim, ou bien attention tu sors du mavoi, c'est un domaine différent. Et donc puisque ça sert de héker, donc de rappel, il faut que le léchi soit placé a priori avec intention de s'en servir comme un léchi, et pas que je profite d'un léchi qui était déjà là, d'un bâton qui était déjà à l'entrée du mavoi. L'agmar a continué à ramener des preuves pour et contre, finalement l'agmar a dit qu'il y a eu une histoire avec Rav, qu'il lui n'avait pas permis de se servir, l'histoire était que le léchi était tombé, et que Rav n'avait pas permis de se servir d'un léchi qui était déjà là-bas, d'un palmier qui était déjà sur place, en tant que léchi. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas pensé à ça avant Shabbat. Donc on comprend de là que si on avait pensé à ça avant Shabbat, malgré que le palmier n'a pas été planté ici avec cette intention, on aurait quand même pu s'en servir comme léchi. Donc c'est une preuve pour Abayé. Abayé pense comme Rav et la Rav d'ailleurs elle est comme lui. Mishnah suivante. Qu'est-ce qui peut être caché comme léchi ? La Mishnah nous dit, même quelque chose qui est vivant. N'importe quoi peut servir de léchi, même quelque chose qui est vivant. Même un animal peut servir de léchi. Rabbi Meir interdit. D'ailleurs, nous avons une autre marrequette à propos d'un animal. Est-ce que c'est cacheur ou pas ? La question là-bas, elle est plutôt une question de Touma et Tara. A propos du couvercle d'un cercueil qui a une Touma spéciale, selon Tanakama, même s'il a placé sur le cercueil une bête, cette Touma, elle porte la Touma spéciale de ce qui s'appelle Golel, le couvercle du cercueil. Selon Rabbi Meir par contre, c'est pur. Il n'y a pas de Touma pour cet animal. Troisièmement, on peut écrire sur une vache, sur un animal vivant, on peut écrire un guette, un guette à donner à sa femme. Et selon Rabbi Meir, ce n'est pas saoul. La Gemara dit, selon Rabbi Meir, toute chose qui est vivant, on ne peut pas s'en servir ni comme mur de soukha, ni comme les riz pour amavoy, ni comme les passimes qu'on a vu qu'on fait tout autour des puits, ni comme couvercle de cercueil. Rabbi Meir, il y ajoute, on ne peut pas non plus écrire dessus un guette. La Gemara rentre dans les drachats de Rabbi Meir et de Rahamim à propos de la question, est-ce que le guette est caché quand il a été écrit sur une bête vivante ? La Gemara ramène toutes les drachats d'Epsukim. Est-ce que quand la Torah nous dit, c'est faire écrire toutes, un livre de séparation, de divorce, est-ce que ça veut dire un livre en parchemin et pas ? Est-ce qu'on apprend d'ici que le parchemin, il n'est pas vivant ? Donc si c'est écrit sur un vivant, c'est pas tout. Ou on ne fait pas ces drachats, on ne comprend pas tout autrement, que c'est faire écrire toutes, ça vient de dire que comme si pour écrire toutes, une rédaction, une histoire de divorce qui doit être écrite, mais pas forcément sur un parchemin, donc elle pourrait être écrite même sur un vivant. Et la Gemara rentre dans toutes les drachats qu'il y a autour de ça. Mishna suivante, un groupe qui va de ville en ville, qui a campé dans les champs et qui veut s'entourer de barrières et ils n'avaient pas vraiment de quoi construire les barrières tout autour d'eux pour passer Shabbat et pour considérer que cet endroit-là, il est fermé, il est un rejou théaché dans lequel ils peuvent porter. Et donc ils ont placé tout autour d'eux, toutes sortes de sacs, d'objets qui servent à leurs animaux, à leurs bêtes et ils ont formé comme ça une barrière de dit-fakim de haut, c'est caché à condition qu'il n'y ait pas d'espace entre une barrière et l'autre, entre un sac et l'autre, entre un objet et l'autre, plus que la construction, entre guillemets, de leur barrière. Il faut que les brèches ne soient pas plus grandes que les constructions. Donc il y ait plus de fermé que d'ouvert. Ou plutôt, pardon, plus précisément, qu'il n'y ait pas plus d'ouvert que de fermé. La Mijna continue en disant, si ça a été ouvert plus que diamôtre, il y a un espace plus grand de diamôtre, c'est interdit. C'est interdit parce que ça ne s'appelle plus une entrée, ce n'est plus une forme d'entrée et sortie, ça ne s'appelle déjà que le mur a été cassé ici, donc c'est interdit. Mais jusqu'à diamôtre, c'est bon. Jusqu'à diamôtre, c'est bon évidemment en condition qu'il n'y ait pas plus d'ouvert que de fermé. La Gemara, elle ramène maintenant une grande marquette entre Rafa et Rabounabar et Draviocha qui va se prolonger bien au long du daf suivant, à savoir, est-ce que par route qu'homètre, c'est-à-dire que si les espaces sont égales, elles ont la même taille, la même mesure que les barrières, est-ce que ça cause un problème, vu ou non ? Selon Rafa, c'est caché, c'est une bonne barrière. Donc si je laisse l'espace d'une barrière entre une barrière et l'autre, selon Rafa, c'est permis. Selon Rabounabar et Draviocha, ça interdit. La Gemara explique, la question est à savoir, est-ce que quand la Torah a donné les définitions de méritote, est-ce qu'elle a donné comme définition une méritote qui est plus fermée qu'ouverte ou qui n'est pas plus ouverte que fermée ? Ça, c'est la discussion. Et donc la Nath Kaminelle est quand c'est égal, est-ce que c'est cachère ou pas cachère ? La Gemara, après ça, donc la Gemara, déjà, elle veut prouver immédiatement de notre Mishnah, qui a dit qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas plus d'ouverture que de fermée, que de construction de barrière. Donc si c'est égal, tu entends de là que c'est permis. Et la Gemara répond, non, ce n'est pas très précis. Il faut dire que dans la Mishnah, il faut faire attention qu'il y ait plus de construits que d'ouvertures. Mais quand c'est égal, c'est interdit. La Gemara, finalement, elle reste quand même en preuve de la Mishnah. La Mishnah, si on fait bien attention aux mots, elle dit bien clairement, on comprend très clairement, comme Rafa, que l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas plus d'ouvert que de barrière. Et donc, si c'est égal, tu entends de notre Mishnah que c'est permis. C'est ce que la Gemara, elle commence dans la Suga ici, dans le grand débat entre Rafa, et Ravunabred Rav Yoshua, et d'ailleurs, après un long débat qui va se prolonger bien au long du daf suivant, la Gemara va retrouver cette preuve-là de notre Mishnah, et elle va s'appuyer sur cette preuve-là pour trancher la Laha comme Rafa, malgré qu'il y sera finalement objecté par une Braïta. La Gemara continue à ramener une preuve à propos de Suga. On dit là-bas aussi que le Sraar Kachar, le Sraar Pasoul, ils doivent être égaux. Donc, tu entends de là que Parouz Koumed s'est permis, et à nouveau, la Gemara repousse que non. Là-bas, il s'agit qu'il faut que le Sraar Kachar puisse facilement rentrer dans l'espace qu'il y a entre un Sraar Pasoul et l'autre. Donc, facilement, c'est-à-dire que quand l'espace est aussi grand que le Sraar Pasoul, et qu'avec ça, le Sraar Kachar qui a la même mesure, il peut rentrer facilement, donc, sous-entendu, il y a une petite marge, il y a plus d'espace que le Sraar Pasoul, donc le Sraar Kachar, c'est pour ça qu'il est Kachar, parce qu'il y a ici plus de Kachar que de Pasoul, mais quand c'est égal, alors on n'a pas de preuve d'ici que ça sera aussi Kachar. On pourrait dire qu'ici, il s'agit d'un cas spécial où il y a plus de Kachar que de Pasoul, mais quand c'est égal, restera la marloquette entre Rafa Paira et Rabuna Beredra Veshua si c'est Kachar ou Pasoul. Sous-titrage MFP.